Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver en ce vendredi 22 janvier 2021. Et aujourd'hui on va faire une petite vidéo d'analyse, on va regarder le Bitcoin, l'Ether, probablement le Litecoin, et on va faire quelques altcoins derrière. Donc là on peut voir sur la map que le Bitcoin s'établit à 31 700$. Cette nuit on est venu toucher je crois en dessous des 30 000, je ne sais plus le chiffre exact, on va regarder ça ensemble juste après. L'Ethereum lui se comporte plutôt bien, il n'a pas perdu énormément. Alors il a effectivement touché sa résistance des 1400$ qui était son ancien ATH pour maintenant retracer un petit peu, revenir ici aux 1180$. Je pense qu'effectivement ça peut être un bon premier palier d'investissement, mais on va regarder ça juste après de toute façon. Alors vous le savez sur la chaîne il y a des vidéos au quotidien, hier j'ai fait une vidéo sur l'investissement en particulier avec un outil très intéressant qu'on peut utiliser pour ça. Je vous mets la vidéo ici en haut à droite, vous pouvez y jeter un oeil. N'hésitez pas également à vous abonner, à liker, à commenter, ça permet de soutenir le travail et de soutenir la chaîne au quotidien. Et puis écoutez on se retrouve juste après l'introduction pour les analyses. Alors avant de vous montrer le graphique sur TradingView, j'aimerais vous montrer ici le Bitcoin. Alors là je suis sur Scalpex Index et on peut voir en effet plusieurs indicateurs. J'aime bien ces trois petits demi-cercles qui indiquent tout d'abord le CryptoFier. Alors je ne sais pas si vous connaissez, je pense que la majorité d'entre vous connaissent, mais ça représente simplement le sentiment du marché. Donc quand l'aiguille est en dessous de la neutralité qui se trouve ici au milieu, nous sommes dans la peur. Donc quand on avait eu le crash Covid au mois de mars, on était à 10, même peut-être en dessous de 10, on était dans la peur extrême évidemment. Plus personne n'avait confiance en cet actif et donc c'était forcément le meilleur moment d'acheter. Et quand l'aiguille est à son maximum, à son apogée, comme c'était le cas par exemple en août 2019 quand on avait touché les 14 000, on était à 80, 90. Donc là c'était vraiment du grid et du coup le marché derrière a connu ce qu'il a connu, c'est-à-dire le crash jusqu'aux 3800 dollars. Donc c'est pour ça que c'est un bon indicateur. Alors ce n'est pas forcément un indicateur qu'il faut prendre à la lettre, mais si jamais on est très bas, c'est peut-être des moments pour investir. Si on est très haut, c'est probablement également des moments pour vendre. Même si on peut rester évidemment très bas pendant très longtemps et très haut pendant très longtemps. On peut très bien avoir, je dis n'importe quoi, un bitcoin à 60 000 avec un crypto fear and greed à 90 et puis il continue à monter jusqu'à 100 000, 150 000 en restant dans le vert pour ensuite cracher. Mais ça donne simplement une petite indication. On a la même chose avec le social index, donc là c'est pour tout ce qui est réseaux sociaux et voilà, market order flow. Donc voilà, il y a ces trois petits indicateurs qui sont relativement intéressants. J'utilise principalement le fear and greed pour pouvoir un petit peu prendre également mes décisions. Ça fait un, on va dire, un outil en plus pour prendre des décisions. Alors je finis juste là, je suis sur le site officiel du crypto fear and greed et en fait ici vous allez pouvoir un petit peu voir l'historique avec, voilà, vous voyez qu'ici on a craché. Vous pouvez voir également l'historique sur plusieurs mois, sur un an, sur, voilà, sur, depuis sa création, enfin la création en tout cas de ce site. On était ici en février 2018. Et là il vous explique comment c'est calculé. Donc je vous invite à jeter un oeil. Regardez, ils prennent en compte la volatilité, ils prennent en compte les momentum, les social médias, etc., la dominance du bitcoin. Enfin, ils prennent en compte beaucoup d'éléments finalement. Et quand on lit tout ça, on comprend que finalement c'est relativement fiable. Je vous invite à y jeter un oeil bien entendu. Alors là on est sur 40, donc ça veut dire qu'on est rentré dans un système de peur. Ça veut dire que voilà, une baisse de 30% sur les cryptos, enfin sur le bitcoin. Et ça y est, on a un crypto fear qui descend très très bas. Ce qui veut dire que potentiellement, vous voyez, il n'y a encore pas si longtemps, on était à 20 000, même en dessous de 20 000. Et là dès qu'il y a un petit crash, hop, le crypto fear descend très bas. Ce qui est plutôt bon signe pour l'avenir du bitcoin bien entendu. Tout simplement, vous pouvez voir qu'il était dans les 90 il n'y a pas si longtemps. On était en mois de décembre, janvier. Là on a commencé un peu à descendre au début janvier. Bah là voilà, il est descendu ici au niveau des 80 et d'un coup, bim, il est descendu à 40. Ce qui veut dire que voilà, le bitcoin qui perd 30%, ça a un impact sur la psychologie des gens. Tout simplement. Et pour finir juste avec ça, ça veut dire simplement que bon bah plus le crypto fear descend bas. C'est à dire que moins les gens ont confiance au bitcoin et que beaucoup sont peut-être amenés à le vendre, etc. Et toutes ces personnes là, en fait le but justement, le marché va retracer pour que les gens vendent le marché. Pour que les particuliers n'y croient plus et qu'ils vendent. Pour ensuite monter et puis qu'ils perdent, qu'ils ratent le train tout simplement pour récupérer un maximum d'argent. Pour que les gens achètent finalement quand c'est haut et vendent quand c'est bas. Et c'est pour ça que cet indicateur, je le répète, est intéressant. Bon j'en ai fini avec ça, on va continuer directement avec les analyses. Et donc voilà, on est sur le bitcoin en weekly. On peut voir qu'on a enfin deux bougies hebdomadaires qui sont négatives. Raison pour laquelle également le crypto fear est redescendu. On est venu retester ici les 28 800 dollars. Donc c'est relativement bas, ça fait une baisse. Regardez ici, donc si on prend le top sommet avec la mèche et le top bottom avec la mèche également, moins 31%. Et donc comme je le disais, c'était quelque chose dont on pouvait s'attendre. Alors est-ce qu'on va aller plus bas ? C'est possible. Mais je pense que quand même ici, si vous n'avez pas du tout investi, c'est un premier bon niveau effectivement d'investissement. Tout simplement parce que, en fait, quand on regarde le précédent bullrun, il y a des montées avec des descentes qui se font au quotidien pendant toute la phase haussière. Vous pouvez les voir ici. Là, c'est pareil, je suis toujours en hebdomadaire. Donc là, admettons que nous sommes dans cette phase-là. J'en sais rien, on n'est peut-être pas ici. Mais voilà, on a une bougie rouge, une deuxième bougie rouge. Vous voyez, une troisième ici bougie rouge. Ça s'est fait sur une, deux, trois, quatre, cinq semaines. Là, on n'est que sur deux semaines. Donc soit, en fait, on peut continuer effectivement par retracer un petit peu plus sur plusieurs semaines, comme c'était le cas, donc sur quatre, cinq semaines, comme on le voit justement ici. Soit on continue à grimper directement. Je ne sais pas. Regardez ici, par exemple, ça s'est fait que sur seulement deux semaines. Vous voyez, donc il n'y a pas de règle précise. En revanche, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut voir, c'est que voilà, si on est dans ce cas-là, regardez ici, on avait eu sur le marché, on est à moins 40%. Voilà, ici, on a eu sur le marché, alors si on se met comme ça, tac, moins 40% également. Donc là, ça tombe pile poil pareil, mais voilà, ça ne veut pas dire qu'on va faire moins 40%, bien sûr, mais ça veut dire qu'on peut éventuellement aller plus bas, bien entendu. Là, on avait fait ici, alors là, ça s'est carrément fait sur une semaine, on a fait moins 30%, vous voyez. Donc ensuite, on avait touché directement les sommets. Donc ça faisait des moins 30, moins 40%. Ça a même arrivé, je crois, à certains moments que ça fasse moins 50%, pour ensuite repartir très très haut. Donc du coup, là, actuellement, on est à moins 30%. Si jamais on est effectivement en bullrun, comme c'était le cas ici, avec un Bitcoin qui est parti en ligne droite de façon parabolique, comme ceci, comme on peut le voir, comme là, comme je suis en train de dessiner, ça s'est fait sur environ 6 mois, il me semble, attendez, je vais regarder, ça s'est fait sur exactement 38 semaines, 266 jours. Et là, nous, si on prend en compte, alors là, la cassure de la TH, je parle, on va faire ça proprement. Attendez, hop, j'enlève ça. Si on regarde ça un petit peu plus proprement. Donc en effet, on avait cassé la TH. Une fois qu'on avait cassé la TH, on allait toucher le top en combien de semaines ? On va aller voir. Tac, c'est pas facile à visualiser. Tac, comme ceci. Alors, on a cassé la TH ici. Et on a mis, regardez, tac. Donc 41 semaines pour toucher le sommet. Alors, est-ce qu'on va faire la même chose ? J'en sais rien. En tout cas, nous, nous, cette fois-ci, on a cassé la TH ici, tout simplement. Et ça voudrait dire que si on met 41 semaines pour aller toucher le sommet, ça nous ferait, tac, 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 ici, approximativement. Donc ça serait le 13 septembre 2021, vous voyez. Donc je ne pense pas, effectivement, que ce bullrun soit terminé. Je pense même que c'est que le début et que ça peut monter de façon parabolique jusqu'au mois de septembre. Donc là, on a effectivement moins 30% qui vient de se dessiner. Est-ce qu'on va faire moins 40% comme je l'ai vu juste avant ? C'est possible. Moins 40%, ça nous amènerait ici aux 25 000. Ça me paraît un chiffre cohérent. Ou alors, on pourrait même venir retester les 20 000 un peu plus bas au niveau de l'ancien ATH. Mais voilà, entre moins 40, moins 50%, c'est envisageable. Cependant, si vous n'avez pas du tout investi, je pense que là, on est sur des premiers bons niveaux parce que ça pourrait très bien, effectivement, s'arrêter seulement à moins 30% tout simplement. Alors, je finis juste cette petite comparaison entre ce qui s'est passé avant et maintenant, tout simplement en regardant le RSI. Donc, regardez ici, on est revenu à chaque fois en zone classique pour repartir en surachat, pour revenir, pour repartir, pour revenir. On jouait à chaque fois entre les bornes, ici, des 88, 90 et les bornes, ici, approximativement 60, 50 de RSI. Et là, actuellement, regardez, on a touché la pile poil les 80. Alors là, c'est 95. On est parti vraiment très très fort cette fois-ci. Donc, ce n'est pas forcément le même scénario. Regardez, on est parti très très fort. Donc, on peut retracer, effectivement, d'autant plus. Donc, à voir un petit peu ce qui va se passer pour revenir éventuellement ici aux 60. Donc là, on est actuellement toujours en zone de surachat, au 72. On peut très bien revenir par ici aux 50, voire aux 60, pour derrière nous faire quelque chose de similaire avec, vous le voyez ici, quelque chose qui fait des zigzags entre la zone de surachat et la zone classique. Donc, ça peut faire quelque chose de similaire sur le temps jusqu'au mois, effectivement, de septembre qu'on avait identifié qui se trouve par ici. Vous voyez, donc, ça peut faire quelque chose qui zigzague jusqu'au mois de septembre. Alors, c'est une target de date qui est très approximative. Vous le comprenez bien. C'était simplement pour vous montrer un petit peu. Alors ici, je vous montre un petit peu le 4 heures, tout simplement pour vous montrer un petit trade qui pourrait être relativement intéressant. Alors, comme je vous dis, peut-être qu'on va aller plus bas, mais peut-être pas. En tout cas, on peut voir effectivement qu'il y a toujours ce range qu'on identifie depuis un petit moment. Ici, entre les... Alors, si on prend le bas de cette bougie, on peut dire approximativement les 30 000. Voilà. Ce range qui se situe là et les 42 000. Donc, si le Bitcoin ne se décide pas tout de suite à prendre une décision, que c'est que le retracement se fait par exemple sur 4-5 semaines, c'est très possible effectivement que pour les 3 prochains jours ou peut-être qu'il s'est 4-5 prochains jours, le Bitcoin grimpe finalement, remonte jusqu'à... Bah voilà, son range jusqu'au... Pas à 42 000, mais voilà, qui remonte un peu haut. Et puis, pour par la suite redescendre à nouveau. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer, mais en revanche, on peut voir effectivement que là, on est à plus court terme. Donc là, je suis sûr du 4 heures. On a une super résistance ici horizontale qui vient d'être retestée, notamment au niveau des 30 000. Et donc, effectivement, pour quelqu'un qui veut faire du trading journalier ou qui est un peu plus férue de trading, on a effectivement une position qui était à prendre ici au niveau des 30 000. Alors, peut-être même les niveaux actuels, si on se positionne là, je ne sais pas. Voilà, tout simplement, en mettant son stop un peu en dessous des mèches et en mettant son take profit là-haut. Donc, on aurait un risque reward de 2.28, ce qui est relativement intéressant. Notamment si on a pris le trade pile-poil sur la mèche ou alors un petit peu plus haut, voilà, sur cette mèche là pile-poil sur ma ligne rouge, on a un risque reward ici de 3, alors attendez, je ne le vois pas, 77, 3,77. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il y a aussi des opportunités de trading à saisir si vous êtes un peu plus trader ou si vous avez un peu plus une âme de trader. Moi, ce n'est pas spécialement mon cas, mais voilà, c'est important de le notifier. Alors, si on se met sur une échelle maintenant encore un petit peu plus courte, on peut essayer d'attendre justement une confirmation d'un W ou quelque chose. On peut toujours récupérer nos conditions habituelles. Là, on peut observer effectivement une divergence parce que les divergences, on peut effectivement les voir également sur le RSI. On peut voir ici la divergence. Donc ça, c'est une condition qui est intéressante pour prendre un trade effectivement. On peut voir également, alors attendez, je vais vous mettre ça en rouge, voilà, pour la divergence. On peut voir effectivement que là, pour l'instant, il n'y a pas de structure propre, c'est-à-dire qu'on pourrait s'attendre à ce que le marché fasse quelque chose comme ceci, voilà, avec un W. On pourrait acheter, par exemple, rentrer sur ce trade sur une cassure de W ici, pile-poil. Donc voilà, on pourrait, par exemple, le trade que je vous ai montré juste avant, pour du plus long terme, on peut le prendre effectivement sur du 1h. C'est pour ça que c'est bien de jouer entre les timeframes. Et si on vient casser ce niveau-là derrière avec tout simplement une confirmation en 1h, une bougie qui clôture au-dessus, on peut se dire qu'on aura le W, on aura la divergence, on a la localisation effectivement puisque, on l'a vu, en 4h, on a la localisation tout simplement parce que, eh bien, si on prend cette résistance-là, on peut voir que cette résistance-là se fait office finalement, ce support, excusez-moi, se fait office de localisation tout simplement. Voilà, écoutez, j'en ai fini pour le Bitcoin, on va continuer avec Ethereum. Alors, essayez de vous faire une petite image mentale de ce graphique en 4h. On va regarder ce que Ethereum nous dit en parallèle. Regardez, voilà, tout simplement, on voit, on l'observe que là, on est un peu plus bullish. Alors que le Bitcoin, lui, n'avait pas fait de nouveaux sommets ici, là, vous voyez ici, il n'y a pas de nouveaux sommets sur le Bitcoin. Alors, ça, ça se met au milieu évidemment. Eh bien, sur l'Ether, en revanche, on peut voir effectivement que là, il y a eu effectivement un nouveau sommet. On a touché l'ancien ATH qui se trouvait, pardon, oh là là, l'ancien ATH qui était donc en 2017 qui est bien plus loin, au 1400 dollars. Et puis désormais, on est en train de retracer un petit peu en même temps que le Bitcoin. Mais regardez, on n'est pas en train de faire des nouveaux plus bas ici. On est encore sur des niveaux relativement hauts. Donc, même si cette baisse représente tout de même moins 25, moins 26%, comme on peut le voir ici, finalement, graphiquement, on peut voir quand même que l'Ether se comporte mieux que le Bitcoin. C'est pour cette raison que je pense, et c'est ce que j'essaye de dire un petit peu sur la chaîne depuis une semaine ou deux, c'est qu'on attend effectivement à ce qu'une alt season puisse intervenir, notamment déjà, l'Ether a pris énormément de valeur face au Bitcoin. Regardez là, l'Ether face au Bitcoin était à, je crois, alors c'est écrit où ça ? Ether Bitcoin ? 0037. Alors qu'à un moment, on était à 0023, donc on a déjà quasiment fait x2. On l'a vu, il était à 600$, l'Ether, quand le Bitcoin était sur les mêmes niveaux qu'actuellement, c'est-à-dire au 30 000, il y a encore un mois, et maintenant, aujourd'hui, on est à 1160$. Donc, il y a déjà quelque chose qui s'est passé, mais c'est possible que ce soit qu'un début, parce que quand on regarde tout simplement l'Ether face au Bitcoin, je vais me mettre ici en weekly, on observe en effet que voilà, on est en train de refaire cette jolie petite poussée haussière, c'est ce que je montrais d'ailleurs la dernière fois, d'ailleurs on était ici sur ce niveau-là à peu près, et je vous disais simplement que là, c'est possible qu'on aille plus haut, on est sur une trend haussière, ici on peut le voir, comme ceci, on va se mettre en violet, hop, on a cette jolie trend haussière qui vient donc borner ces deux lignes, que je vous mets, je vais vous mettre les deux en violette, voilà, on vient borner ces deux lignes, et peut-être potentiellement on pourrait voir effectivement un Ether qui revient tester cette ligne hauss qui pourrait être effectivement une bonne target, en tout cas, ça ferait encore une hausse ici par rapport au Bitcoin de 20%, donc c'est possible que ce soit pas terminé, derrière il peut y avoir également les autres altcoins qui suivent, c'est souvent comme ça que ça se passe, le Bitcoin monte en premier, l'Ether suit, et les altcoins qui sont encore, qui n'ont pas forcément encore augmenté, montent par la suite, tout simplement. Allez voilà, j'en ai fini également avec Ether, alors est-ce qu'il y a d'autres choses à dire ? Je vais à nouveau jeter un oeil sur le graphique de l'Ether face à l'USD en weekly, donc effectivement, c'est ce que je disais, on a touché l'ancien ATH qui se trouve ici, on fait deux bougies rouges à cet endroit-là, est-ce que c'est un niveau intéressant pour investir ? Un peu moins, on va dire que là, quand on avait fait cette mèche ici au 1053, c'était un niveau intéressant, d'ailleurs, je pense que là, on a des niveaux qui sont bien matérialisés ici, donc si le Bitcoin retrace un peu plus bas, pourquoi pas l'Ether revenir à 870 dollars, c'est bien possible, on ne sait pas, en tout cas, je pense qu'il va continuer à bien se comporter face au Bitcoin, il est bien parti pour, en tout cas, mais si on retourne sur son graphique, face au Bitcoin, je dirais que tout de même, il faut quand même s'affranchir de cette résistance, cette grosse résistance horizontale qui se trouve ici, qui vient choper toutes ces mèches, là voilà, on est pile dedans, donc si on s'affranchit de cette résistance pour qu'elle devienne par la suite un support et que donc le cours nous fasse quelque chose qui vienne casser ceci pour venir retester par là, et bien là, on pourra dire effectivement qu'on est sur quelque chose qui peut effectivement performer énormément par la suite, tant qu'on n'a pas cassé cette résistance, on a toujours le doute, le doute qu'effectivement l'Ether retrace un petit peu pour revenir retester peut-être cette ligne là, peut-être plus bas, j'en sais rien, mais il faut quand même attendre cette confirmation avant de s'assurer de cela. On regarde maintenant le Litecoin face au dollar, donc là on s'établit au 140 dollars environ, et regardez, il y a quelque chose quand même de très propre qu'on peut voir, là je suis en weekly et c'est important de le notifier quand même, c'est que là, on voit un W qui est quand même relativement énorme ici, c'est un W énorme qu'on peut probablement matérialiser également en Montfleet, donc ça lui donne encore plus de puissance, plus les W sont visibles sur des échelles de temps grandes, et plus ils sont puissants, et là clairement, on voit, c'est vraiment très propre, quelque chose qui semble faire quelque chose de relativement puissant, notamment parce qu'on le voit également en Montfleet, donc on est toujours sur la bougie Montfleet qui nous permettrait de dire que voilà, on clôture au-dessus ou non de ce W, donc on peut attendre, là on est le 22, donc dans 8 jours, si on clôture sur les niveaux actuels, on aura clôturé en-dessus finalement des clôtures ici, des décors de chandelles qui sont là, et donc ça pourrait indiquer simplement la confirmation du W, donc ça sera très intéressant de regarder ça à la fin du mois, est-ce que le Litecoin va clôturer ici ou même au-dessus de cette mèche, ça sera encore plus bullish, je ne sais pas, en tout cas, on peut voir en weekly clairement qu'on a effectivement confirmé ce W effectivement en weekly et qu'on revient tester la neckline pile-poil ici au niveau de cette résistance horizontale qui vient choper justement le sommet du milieu de ce W tout simplement, donc en plus ça vient choper également les mèches de ce côté-là, donc je pense qu'effectivement on est sur un niveau intéressant là pour investir sur le Litecoin, en tout cas quand on le regarde face au dollar, si on l'observe également face au Bitcoin, qu'est-ce que ça donne ? On va jeter un oeil, on est très très bas, c'est ce que je disais d'ailleurs la dernière fois, on est très très bas parce qu'effectivement lui il n'a pas performé alors que le Bitcoin a énormément performé ces derniers mois, on a effectivement quelque chose qui est intéressant graphiquement parce qu'on est sur quelque chose qui latéralise un petit peu, on a cassé cette trendline, alors celle-ci je vais la supprimer, on a cassé cette trendline ici, donc voilà, on est en train potentiellement de nous former un W qu'on peut matérialiser un peu plus précisément d'ailleurs si on le regarde en droite, voilà, donc on a effectivement ce W qui pourrait se matérialiser, si on le casse, et bien ça pourrait être un signal également acheteur sur le Litecoin tout simplement. Voilà, donc maintenant que je l'ai regardé face au Bitcoin et également face au dollar, on va passer sur Dozelcoin, on va regarder d'abord Tezos, ça m'avait été demandé par un abonné, n'hésitez pas à me demander les tokens que vous souhaitez bien entendu. Alors là, il n'y a pas beaucoup d'historique, regardez cette blockchain, bon alors en tout cas là, c'est sûr, Binance a été intégré sur la plateforme en septembre 2019, donc il n'y a pas énormément d'historique comme c'est le cas sur le Litecoin bien entendu, c'est plus récent. En revanche, qu'est-ce qu'on peut constater ? Malheureusement, graphiquement en weekly, on ne voit pas grand-chose puisque voilà, on a l'impression que ça fait une sorte de range depuis le début qui se fait entre ici les 4,5 dollars, ici les 1 dollar, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel à voir sur Tezos, en tout cas ce qu'on peut dire c'est qu'il n'a pas performé énormément depuis, malgré le fait que le Bitcoin grimpe énormément, lui il a fait ça, donc 40%, vous voyez, ce n'est pas exceptionnel, donc on peut s'attendre effectivement, c'est ce genre de choses qu'on recherche, des tokens qui n'ont pas performé, des projets en lesquels on croit qui pourraient performer par la suite, il faut essayer d'acheter justement des choses qui stagnent, qui ne bougent pas, qui ne font rien et qui peuvent d'un coup tout simplement performer, tout simplement en le mitigeant, en en prenant plusieurs évidemment parce que vous ne pouvez pas savoir lequel va performer parmi ceux qui ne bougent pas, bien entendu. Alors ici, voilà, face au dollar, on ne peut pas observer grand-chose, si on se met peut-être en daily, on peut voir effectivement, voilà, c'est du range, etc., donc c'est pour ça, celui-là, je vais le regarder face au Bitcoin pour voir si, parce que le prix stagne face au dollar, on va essayer de voir un petit peu s'il y a des choses intéressantes à constater face au Bitcoin pour voir si effectivement, il y a des zones qu'on pourrait potentiellement acheter, donc là, j'avais déjà, bon, fait des analyses là-dessus plusieurs fois, on peut voir qu'effectivement, comme je vous le disais, lui, il est très bas face au Bitcoin, il est même sur des niveaux extrêmement bas, plus bas même que ce que c'était en 2019, tout simplement, parce que le Bitcoin a énormément performé et pas lui, donc c'est intéressant. Là, on est en train de reprendre un petit peu de puissance, donc ça, c'est très intéressant à constater. On a effectivement cette trendline qui est cassée, regardez cette trendline, elle vient toucher une fois, deux fois, trois fois, quatre fois les cours, donc ce qui veut dire que là, on entame peut-être soit une latéralisation de marché, soit quelque chose qui devient très haussier directement, je ne sais pas, soit un fake out avec quelque chose qui descend, mais ça, je n'y crois pas énormément, on a déjà énormément retracé sur ce token face au Bitcoin. On a effectivement, si on se met maintenant sur des bougies en droite, enfin, sur des, excusez-moi, un graphique en droite, on peut observer effectivement ce W qui a été confirmé ici lors de la cassure de la trendline. On continue à grimper, je suis ravi de constater ça. En tout cas, ça me semble un token intéressant effectivement pour l'achat, pour du long terme, notamment quand je vois son graphique face au Bitcoin, voilà, tout simplement. Là, si je me mets en daily, alors je reste en daily, je recule un petit peu, on pourrait imaginer sur ce token revenir, notamment sur ces niveaux-là, je vais essayer de vous le matérialiser ici avec un petit rectangle comme ceci sur ce niveau-là, qui en plus, voilà, représente un niveau important puisqu'on vient toucher plein de fois les cours ici à cet endroit-là. Ça peut faire une bonne résistance et là, regardez, si on se met face au Bitcoin, ça nous ferait quelque chose qui prendrait 170%, donc x2,7, exactement, donc voilà, x2,7, ça ferait un token là face au dollar qui prendrait quand même pas mal de valeur. Ça serait en tout cas une bonne première target de vente, même si, si vous voulez investir pour du long terme, c'est très bien de le garder pour plus longtemps parce que c'est possible effectivement qu'on aille faire quelque chose si jamais on a vraiment un bullrun sur le Bitcoin avec des altcoins qui suivent comme c'était le cas en 2017, quelque chose qui peut effectivement performer beaucoup plus et aller beaucoup plus haut, tout est possible, bien entendu. Alors on peut constater effectivement que les altcoins se portent plutôt bien malgré le fait que le Bitcoin crache, on peut voir en effet que ces dernières maintiennent leur cours par rapport au Bitcoin, ce qui est intéressant à constater, regardez par exemple le tronc, on va se mettre sur le, alors le tronc, je l'ai fait un petit peu une par une, mais vous voyez il n'est pas forcément en train de crash face au Bitcoin, donc c'est plutôt intéressant à voir, il n'est pas, donc il n'y a pas encore de vrai mouvement, voilà, la CNX aussi il est encore haut, regardez, on fait même une bougie verte par rapport au Bitcoin alors que le Bitcoin lui est en train de retracer, alors le croc lui ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé mais effectivement on avait une très très grosse chute, on se comporte, enfin on va dire qu'on est en train enfin, enfin on va dire de latéraliser ici, donc voir jusqu'où ça dure avant peut-être d'avoir quelque chose qui grimpe, je ne sais pas est-ce que c'est un token qui est mort ou pas, j'en sais rien, voilà, le BNB également qui se comporte bien face au Bitcoin, donc voilà, pour l'instant les altcoins ne sont pas, voilà, en train de souffrir énormément même si forcément leur valeur passe au dollar peuvent effectivement diminuer un petit peu suite à ce crash du Bitcoin bien entendu s'il stagne par rapport au Bitcoin évidemment il va subir si le Bitcoin prend 10% dans la tête et bien l'altcoin en question aussi prendra 10%, c'est logique puisque voilà, donc si on regarde ROSE effectivement c'est le token que j'ai analysé avec vous donc on peut voir effectivement qu'on est sur une trend qui peut-être est en train de redevenir haussière, voilà, écoutez je pense que j'en ai fini avec cette vidéo on est déjà à 20 minutes je pense peut-être même plus donc écoutez n'hésitez pas à vous abonner à liker, à commenter ça fait toujours plaisir ça soutient mon travail au quotidien vous allez avoir des analyses comme ça au quotidien vous allez avoir également des vidéos sur l'investissement sur le trading que je fais des vidéos spécialisées sur le trading on va dire le mardi des vidéos un peu plus spécifiques le week-end où je présente des projets ou alors je vous donne des astuces pour avoir des crypto-monnaies sans investir 1 centime d'ailleurs j'en ai pas fait depuis longtemps je vais en refaire a priori prochainement donc voilà n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche allez salut tout le monde j'espère que god on 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 has